Me voilà sur le chemin Montpellier-Pézenas-Pézenas-Agde. A la sortie de Montpellier, prendre la Vérune, la Vérune cournant terral, cournant sec, Montbasin, Ville-Vérac. Il y a à Ville-Vérac un très beau petit chemin qui rejoint l'abbaye de Valmagne. Donc à la coopérative, à la sortie de la ville de Ville-Vérac, il y a en face de la coopérative une petite route qui part à gauche entre les maisons. Il faut prendre cette petite route et là on arrive le long des vignes, le long de la Garrigue, etc. Et tout au bout de cette petite route il y a un stop. Et en face de vous il y aura un petit chemin de terre avec des champs et à gauche un grand domaine. C'est là qu'il faut prendre à droite pour l'abbaye de Valmagne. A Montagnac, une petite route sympathique pour la ville de Ville-Vérac. Pour rejoindre Pézenas, c'est de prendre direction Aumès. On traverse complètement le village, on descend tout au bout du village jusqu'à la route principale et là on est au pont de l'Hérault. Là on traverse le pont de l'Hérault par le petit chemin sur la gauche, la gauche du pont. Et on prend la première à gauche et on arrive à Pézenas. À la droite, celle-là. Au revoir ! A Pézenaz, pour rejoindre Hadid, je suis parti en direction de Castelnau de Gers. Et à Castelnau de Gers, j'ai pris les chemins VTT 17 et 19 qui rejoignaient Agde. Ces chemins sont très bien indiqués sur la carte Ero, canal du Midi, Méditerranée. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.